Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule de vidéo pour le cours de sciences et technologies de secondaire 3. Aujourd'hui, pour se préparer à notre examen, on va faire une révision du système circulatoire. Alors, premièrement, la fonction du système circulatoire, c'est transporter les nutriments, que ce soit l'oxygène ou les nutriments qui proviennent du système digestif, donc glucides, lipides, protéines, sels minéraux, eau. Donc, transporter les nutriments vers les cellules et rapporter les déchets cellulaires, généralement du CO2 ou des nitrides, nitrates, vers les poumons et les reins. Donc, ça, c'est la fonction du système circulatoire. Ça sert juste à transporter des choses entre différents lieux, généralement les cellules vers les poumons, les poumons vers les cellules, les cellules vers le système digestif, le système digestif vers les cellules. Maintenant, le système circulatoire peut être séparé en différentes parties. Je vais en présenter quatre grandes structures anatomiques du système circulatoire. La première structure, c'est le cœur. La deuxième structure, c'est les artères, qui, on se le rappelle bien, les artères sont les vaisseaux sanguins qui éloignent le sang du cœur. Ensuite, on a les veines, les veines qui sont les vaisseaux sanguins qui ramènent le sang au cœur. Et enfin, les capillaires, qui sont le lieu des échanges avec les cellules, avec l'air, et ainsi de suite. Les capillaires, c'est vraiment le lieu parfait pour les échanges, parce que leurs moroies sont minces, sont perméables, ce qui est favorable pour les échanges. Ensuite, on retrouve différents types de vaisseaux sanguins dans le système circulatoire. Cette image que vous voyez, il y a les trois types de vaisseaux sanguins, soit A, l'artère, B, le capillaire, et C, la veine. L'artère, ce qu'on peut remarquer premièrement, c'est que la paroi de l'artère est très épaisse. L'artère, dans le fond, elle est musculaire et élastique, puisqu'elle s'étire lorsque le cœur pompe avec force le sang, et elle va se recontracter pour permettre au sang de circuler pendant que le cœur se recharge en sang. Le capillaire, quant à lui, c'est le lieu des échanges. Sa paroi, elle est très mince, le capillaire est très, très petit, où généralement les globules rouges circulent à la queue de l'eau. Et enfin, on a la veine. La veine qui ramène le sang au cœur, on retrouve la présence de valvules. Pourquoi? Parce que les veines ne sont pas élastiques, ne sont pas musculaires. Donc, pour faire avancer le sang dans les valvules, ça va être les mouvements musculaires squelettiques, donc tes muscles de ton corps, qui vont se contracter pendant que tu vas bouger, et ces contractions musculaires vont comprimer les veines, ce qui va pousser le sang. Et les valvules sont là pour s'assurer que le sang ne revienne pas en arrière, et progressent toujours vers le cœur. Parlant du cœur, voici une image du cœur que je trouve très, très belle. Et il faut donc connaître un petit peu les parties qui sont marquées là. Donc, on a la horte, les veines caves, les oreillettes, les ventricules, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment les parties importantes, les parties principales du cœur qu'il faut savoir. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu une réflexion logique que je vous amenais à trouver lorsqu'on a fait de la dissection du cœur. Première observation, les ventricules sont plus musculaires que les oreillettes, car ils poussent le sang avec force partout dans le corps. Donc, si on regarde bien l'image, on voit que les parois des oreillettes droites et de l'oreillette gauche sont beaucoup plus petites que les parois des ventricules droits et gauches. Eh bien, ça, ça s'explique parce que les oreillettes font juste pousser le sang à côté dans les ventricules, tandis que les ventricules, eux, doivent pousser le sang partout dans le corps. Donc, ils ont besoin de vraiment beaucoup plus de force. Autre constat, on remarque que, et là, c'est peut-être un petit peu moins évident sur mon dessin, mais que la paroi du ventricule gauche est beaucoup plus musclée que celle du ventricule droit. Parce que le ventricule gauche pousse le sang partout dans le corps, tandis que le ventricule droit fait juste le pousser vers les poumons qui sont beaucoup plus proches. Donc, ici, le ventricule gauche a besoin d'être vraiment plus fort. Et enfin, dernier constat qu'on peut faire, dernière observation, il y a des valves à l'intérieur du cœur. Et ces valves empêchent le sang de revenir dans les oreillettes lorsqu'on a la contraction des ventricules. Maintenant, la circulation sanguine se divise en deux grandes circulations. Donc, ici, la première circulation qu'on voit en haut dans mon schéma, c'est la circulation pulmonaire, alors que la deuxième grande circulation, qui est la circulation générale, c'est la circulation systémique, donc à travers tout le corps. Quand on va réfléchir, il faut connaître certains éléments de ces deux grandes circulations. Donc, si je commence par la circulation pulmonaire, eh bien, la fonction de la circulation pulmonaire, c'est de faire les échanges gazeux entre l'air et le sang, parce que ça amène le sang jusqu'au poumon, circulation pulmonaire, et là, on va échanger le O2 et le CO2 avec l'air. Donc, on va absorber l'O2 de l'air, et on va évacuer le CO2 du sang. Pour faire cette grande circulation, le sang doit traverser différentes structures. Donc, le sang part du ventricule droit, se dirige dans l'artère pulmonaire, de l'artère pulmonaire s'en va dans les capillaires pulmonaires, il fait ses échanges, il va revenir ensuite par la veine pulmonaire, et il va retrouver le cœur dans l'oreillette gauche. Maintenant, la deuxième circulation importante, c'est la circulation systémique. Ici, sur mon image, c'est marqué circulation générale, donc, c'est un synonyme, mais nous, on utilise la circulation systémique. La fonction de la circulation systémique, c'est de faire les échanges entre les cellules et le sang. Donc, dans la circulation systémique, le cœur va pousser le sang partout dans le corps, dans la tête, les bras, les jambes, les viscères, et l'objectif, c'est de faire les échanges entre les cellules de ses organes et le sang. Donc, donner de l'oxygène aux cellules, et capter le CO2 et les autres déchets cellulaires. La circulation systémique, elle commence dans le ventricule gauche, qui est donc la paroi la plus musculaire du cœur, qui va pousser le sang dans l'aorte, l'aorte qui va se diviser en artères, en artérioles, pour se rendre dans tous les organes, dans tous les capillaires du corps, pour faire les échanges gazeux. Ces capillaires vont se rejoindre pour former les vénules, et éventuellement, devenir les vénes caves, qui vont retourner au cœur, et qui vont rentrer dans l'oreillette droite. Donc, ici, vous avez vraiment à savoir les parties importantes de la circulation systémique, et pouvoir les nommer dans l'ordre. Maintenant, pour vous aider à mieux comprendre la circulation, le système circulatoire, je vous présente une vidéo, qui est une vidéo professionnelle, qui donne une façon de représenter visuellement tout le système. On voit vraiment l'intérieur du corps, le sang qui se déplace. Donc, c'est quand même assez précis, assez important, assez bien vulgarisé, et aussi, ça utilise un vocabulaire, une façon d'expliquer les choses qui est différente de moi. Donc, ça peut vous aider à comprendre. C'est vraiment deux facettes d'une même notion que je veux vous présenter, et la vidéo va vous aider à mieux comprendre. L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Il se compose de trois grands types de vaisseaux sanguins qui forment un système clos. Les artères, les veines et les capillaires. Ces trois types de vaisseaux composent un ensemble de 100 000 kilomètres de long à travers tout le corps. Une artère transporte le sang du cœur vers les organes. Les veines, à l'inverse, le transportent des organes vers le cœur. L'artère est donc un vaisseau partant du cœur. La veine, un vaisseau arrivant au cœur. Tous les organes sont richement irrigués. C'est-à-dire qu'une multitude de petits vaisseaux sanguins les parcourent. Ce sont les capillaires. Les capillaires relient entre elles artères et veines dans les organes. C'est donc au niveau de ces vaisseaux très fins que les échanges se font entre le sang qui apporte nutriments et dioxygène et les organes qui se débarrassent du dioxyde de carbone et des autres déchets. Plus un organe est actif, plus l'apport de sang et les échanges sont importants. Les échanges ne sont possibles que parce que le sang circule en permanence dans les vaisseaux en sens unique. Il est mis en mouvement par le cœur qui fonctionne comme une pompe. Ce moteur de la circulation sanguine est un muscle creux et cloisonné. À chaque contraction, il propulse du sang dans les artères. Le cœur possède quatre cavités avec un côté droit et un côté gauche, composés chacun d'une oreillette et d'un ventricule. Le côté droit reçoit le sang pauvre en dioxygène. Le côté gauche, au contraire, le sang enrichit en dioxygène après son passage au niveau des poumons. Chaque contraction le propulse dans les artères. Au cours d'un battement normal du cœur, le sang pauvre en dioxygène renvoyé par les organes pénètre dans l'oreillette droite par la veine cave. La contraction de l'oreillette droite le fait passer dans le ventricule droit qui, en se rétractant à son tour, l'expédie dans les poumons par l'artère pulmonaire. Après son passage dans les capillaires des alvéoles pulmonaires, le sang est enrichi en dioxygène et débarrassé de son dioxyde de carbone. Il revient alors dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. La contraction de l'oreillette gauche le pousse dans le ventricule gauche qui le propulse lui-même dans la horte pour être distribué dans les artères de l'ensemble du corps. Et ce cycle, vital pour l'organisme et l'être humain, se répète à l'infini. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.